Vous avez aimé la saison 1 de Raconte-moi ton métier ? Découvrez de nouveaux invités dans cette deuxième saison, un podcast autour des métiers de l'enfance et de l'adolescence. Bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast Raconte-moi ton métier pour une deuxième saison. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Alice qui est orthoptiste. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue et ravie de t'accueillir. Merci à toi. On va pouvoir découvrir un petit peu ton métier qui fait partie du paramédical et que je connais un petit peu moins. Donc c'est bien, j'aime bien aller creuser de ce côté-là aussi. On fait un petit saut dans le passé pour mieux comprendre ton histoire ? Quels souvenirs tu gardes de ton enfance et de ton adolescence du coup ? Alors moi, j'ai passé mon enfance en Afrique, au Gabon et au Niger. Et j'ai de très bons souvenirs et je pense que cette période de ma vie, elle m'a vraiment permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et le Niger, c'était l'un des pays les plus pauvres du monde et j'ai vraiment été frappée par la pauvreté, le handicap. Ça m'impressionnait beaucoup, ça m'effrayait pas mal. Il y avait beaucoup de personnes, par exemple, qui avaient la poliomyélite. Et voilà, au début, vraiment, ça m'impressionnait. Et longtemps, j'ai été mal à l'aise face au handicap. Après, je suis rentrée en France et l'arrivée, ça a été un petit peu plus complexe parce que la vie quotidienne d'expatriés est quand même très douce. Et en France, c'était différent. C'était par rapport au métier de tes parents ou c'était par là-bas ? Oui, mon père travaillait dans le nucléaire. D'accord. Voilà, donc là-bas, il y a des mines d'uranium et c'est grâce à lui qu'on a pu vivre cette expérience là-bas. Et tu as vécu combien de temps sur place ? Huit ans. Ah oui. Huit ans, deux ans au Gabon et six ans au Niger. Oui, en effet, donc tu connaissais bien le pays. Oui, oui, je connaissais bien le pays. Je ne connaissais que ça parce que quand je suis arrivée au Gabon, j'avais quatre ans. Donc, je ne connaissais que la vie d'expatriée. Après, on rentrait quand même deux fois par an en France. Donc, on rentrait pour les vacances de ski et après, tout l'été, on rentrait les deux mois d'été. Mais forcément, pour le ski au Gabon, c'était un peu plus compliqué. Oui, c'est sûr. Ok, donc du coup, tu penses que ces moments-là ont forcément eu une influence dans tes choix après ? Alors, pas forcément. En fait, déjà, je ne me suis pas dirigée tout de suite vers ça. Et en plus, je ne saurais pas dire si vraiment mon enfance a influencé mon choix vers le paramédical. Ce que j'imagine quand même, c'est que ma mère est très, très bienveillante. Elle a suivi mon père. On est quatre enfants. Moi, j'ai un grand frère, une grande sœur et une sœur jumelle. Et ma mère, elle était déjà très dans la parentalité positive, dans la bienveillance, dans le soin. Elle s'est toujours adaptée. Je pense que je tiens un petit peu d'elle. Je m'en rends compte maintenant. Il y a des choses comme ça. On s'en rends compte un peu plus tard. Mais voilà, ce soin, pourtant, elle n'a jamais été dans le paramédical, ma mère. Mais je l'aurais bien vu. Voilà, elle est vraiment préportée vers les autres. Ok, donc une fibre quand même, oui, ouverte à l'humain, quoi, finalement. Oui, 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 complètement. Et tu as exercé d'autres métiers avant d'être orthoptiste ? Alors, avant d'être orthoptiste, j'ai fait des jobs d'été. J'ai été… En fait, j'avais une amie de Bretagne dont le père était négociant en vin chez Louis Jadot et donc en Bourgogne, à Beaune. J'ai été travailler comme ça. J'ai fait de la manufacture. Ok, bien à voir. Ok, rien à voir, rien à voir. C'était top. On y allait en vélo et c'était l'été. Enfin, j'ai fait ça deux années de suite. Voilà, et mon cousin, lui, il travaillait dans les vignes. Voilà, on se retrouvait. C'était génial. Et j'ai aussi travaillé comme femme de ménage dans des hôtels, mais de beaux hôtels type relais, châteaux. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré vraiment, à nouveau, un peu le fait de préparer une chambre pour accueillir les gens, de préparer, bien positionner les savants. Voilà, ce côté-là, je l'ai aimé. Je pense qu'il y a peu de gens qui doivent penser au métier de femme de ménage comme ça, mais moi, je le vois vraiment comme ça. Voilà, vraiment, la préparation des chambres. J'ai adoré faire ça. Après, c'est vrai que c'était luxueux, donc ça ajoute peut-être un petit peu plus le côté sympa. Voilà. Il y a une forme de bienveillance, en effet, et d'attention à l'autre, quoi. Ah oui, oui, complètement. Et alors, du coup, comment ça a basculé un jour, en te disant « mais c'est ça que je veux faire ? » Alors, ça a basculé un peu plus tard. J'ai fait un bac S européen-anglais, et je me suis dirigée vers une école de commerce et de management et marketing européen. Et je n'ai pas fini l'année. Je me suis rendue compte que c'était vraiment un monde de requins, et je n'aime pas beaucoup l'échec. Et je me suis dit que je me serais donnée tous les moyens pour y arriver, pour progresser toujours, toujours, et au détriment d'une vie de famille et de femmes. Et ça, c'est très important. Ma vie de famille, elle est très, très importante. Donc, j'ai abandonné. Et j'ai hésité à faire pharma. J'ai cherché un petit peu pendant le reste de cette année-là. Et mon frère est opticien. Et j'ai une amie qui était en première année d'orthopsy. D'accord. Je me suis dit « pourquoi pas ? » « Fallait que je trouve quelque chose. » Mes parents n'étaient quand même pas super ravis que j'aie arrêté l'école de commerce qu'ils avaient payée. Voilà. En plus, je réussissais bien dans cette école de commerce. Je pense que mes parents n'ont pas trop compris. Mais moi, c'était un peu une fuite. Je me suis dit « il faut que je me barre parce que sinon… » C'était là ou jamais. Voilà. Exactement. Il faut que je prenne un tournant. Donc, j'ai passé… Tu n'étais pas maman à l'époque ? Non. Donc, tu avais quand même cette projection de vie de famille en toi. Oui. Oui. En fait, je pense que je voyais mon père qui a un peu ce tempérament-là ambitieux, qui a gravi les échelons, qui était à la base géologue et qui est devenu un grand directeur, voilà, chez Areva. Et je pense que je suis un petit peu comme lui. Et finalement, il ne me voyait peu et je n'avais pas du tout envie de ça. Voilà, je me suis dit qu'à un moment, il faut faire un choix et le choix que j'ai fait, je pense que c'est le meilleur parce que je peux progresser et avoir de l'ambition et en même temps, privilégier aussi une vie de famille. Je fais mon emploi du temps comme je veux. Voilà. Et c'est vrai que j'ai déjà probablement pensé à la famille. D'accord. Et pourquoi plus en lien avec les enfants, du coup ? À la base, ce n'était pas forcément avec les enfants, c'était plutôt lié avec les yeux. Et je me suis rendue compte au fur et à mesure de mes études, de mes stages, etc., que j'aimais plus travailler avec les enfants. Mais dans notre profession, on travaille aussi avec des patients malvoyants et donc plutôt des personnes âgées. Vraiment, il y a un panel au niveau de la patientèle qui est très, très large. On voit le nourrisson et on voit la personne très, très âgée. Après, les enfants, j'adore ça. En fait, je me dis que je pourrais toujours leur apporter quelque chose. Et j'ai un peu plus de difficultés avec la personne âgée parce que forcément, la personne âgée est en fin de vie et je me sens un petit peu moins utile. Oui. C'est vraiment très, très personnel, ça. Parce que j'ai des amis qui, c'était complètement l'inverse et qui avaient beaucoup de difficultés à aller en néo-tathologie et avoir des pathologies chez des nouveau-nés, des annonces de maladies rares. Moi, au contraire, ça fait toujours le positif en me disant « Il a la vie devant lui, je vais pouvoir lui apporter plein de choses. » Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu les rôles, du coup, d'un orthoptiste ? Il faut qu'on y voit plus clair, c'est que je peux le dire. Oui. Les rôles de l'orthoptiste, c'est le dépistage, la rééducation, la réadaptation et l'exploration de la fonction visuelle. En gros, l'orthoptiste, il est soit salarié, enfin, généralement, soit salarié d'un ophtalmo et il fait la consultation, il fait les examens complémentaires. En fait, de plus en plus maintenant dans les cabinets ophtalmologie, c'est l'orthoptiste que vous voyez en premier et qui fait les examens préliminaires. Et l'orthoptiste peut être aussi en libéral et donc là, il est dans son propre cabinet et il reçoit des patients envoyés par des médecins. D'accord. Les principaux motifs de consultation, ils sont quand même variés. C'est l'hémothèque, douleur aux yeux, fatigue visuelle après effort visuel. Ça, on en voit beaucoup et il y a eu un gros boom après le Covid parce que les gens ont été quand même beaucoup en télétravail, sur écrans, etc. Sûrement, oui. Après, on voit aussi des patients qui ont des strabismes, des paralysies, des amblyopies. Tu sais, c'est les enfants qui portent un cache. Oui. Les orthoptistes qui le mettent, voilà, ce petit cache. Et puis, on voit tous les enfants qui ont des troubles d'apprentissage. D'accord. Associés ou non à certaines pathologies, type dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, troubles du spectre autistique, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, etc. Voilà. Le but, dans toute prise en charge, c'est vraiment d'améliorer les capacités visuelles du patient. Voilà. Lui apprendre à placer ses yeux pour pouvoir, par exemple, lire correctement un mot, avoir une lecture plus fluide, etc. Donc, vous faites des bilans et après, vous faites le traitement qui va avec. Oui, c'est vraiment comme chez l'orthoptioniste. Ok, d'accord. Je disais bilan et prise en charge. Ok. Qu'est-ce que tu as suivi comme parcours pour être orthoptiste ? Alors, à l'époque, il fallait passer à un concours d'entrée juste après le bac ou pas. Il y en a qui étaient en reconversion professionnelle. Et maintenant, il faut passer par parcours SUP. Et la formation se déroule toujours, et c'est toujours le cas, sur trois années. Et tout se fait à l'hôpital. Il y a énormément de pratiques. Quand on arrive en première année, on suit beaucoup et on observe beaucoup les deuxième et troisième années qui reçoivent les patients. Et petit à petit, on fait de plus en plus de choses. On est toujours quand même supervisé par des cadres. Et la théorie se passe toujours à l'hôpital. Et souvent, les cours sont faits par les internes, les médecins, les chefs de clinique. C'est eux qui nous instruisent. Et il y a aussi quelques stages dans des centres de malvoyants ou autres. Mais voilà, il y a énormément, énormément de pratiques. Ça, c'est bien. C'est important parce que du coup, je pense que quand tu démarres de ton côté, tu es un peu plus vaillant. Ah oui, complètement. Au niveau de la pratique, aucun problème. Ok, super. Et ça s'est bien passé pour toi, ces études ? Oui, ça s'est bien passé. Au départ, par rapport à mes difficultés face au handicap que j'avais petite, j'avais un peu d'appréhension par rapport à l'hôpital, etc. Et en fait, pas du tout. J'ai vraiment adoré le fait que ce soit très pratique. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ces trois années d'études. Et puis en plus, j'aime beaucoup apprendre. J'aime me former. Mais en 2013, j'ai fait un D.U., un diplôme interuniversitaire de post-surologie clinique. Et là, je viens d'être acceptée pour faire le D.I.U. autisme qui se déroule sur deux ans. Et je commence ça en novembre 2022. Je suis super excitée. J'adore ça. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est qu'au niveau de la formation, on peut encore progresser tout le temps, tout le temps. Et je crois qu'il existe des masters. Il y a plein de formations. C'est très varié. Donc, ça te crée des spécificités. C'est ça, à chaque fois ? Ça te rajoute des spécificités. Oui, tout à fait. Ça me crée des spécificités. C'est des diplômes. Après, le but, c'est là, par exemple, moi, j'ai beaucoup de... Enfin, de plus en plus de prises en charge avec des patients qui ont un trouble du spectre autistique. Et je me rends compte que j'apprends beaucoup avec eux en même temps, avec les éducateurs spécialisés, en passant des coups de fil, etc. Mais j'aimerais bien avoir un bagage un peu plus solide. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je fais un petit pont avec l'éducation nationale. C'est un peu le souci aussi chez nous. On est amené à avoir de plus en plus d'enfants à trouble autistique, mais on manque cruellement de formation. solide, en tout cas, en la matière. Donc, c'est vrai que je comprends que ça soit bien de pouvoir choper quelques formations au fur et à mesure de ton cursus professionnel. C'est important. Est-ce que tu as rapidement rencontré des difficultés ou au contraire des grandes réussites en pratiquant ? Alors, les premières difficultés, c'était l'administratif parce qu'il y avait donc beaucoup de pratiques dans les études. Mais tout ce qui est sécurité sociale, feuilles de soins, mutuelles, c'était le flou complet. Tu es en libéral, toi ? Oui. Et tu l'as été tout de suite ? Oui. En fait, j'ai fait un peu de tout, mais les premiers postes que j'ai eus, c'était des remplacements libérales pendant l'été. Et donc là, ça a été chaud. Tout ce qui était administratif, c'était pas simple parce qu'en plus, je me retrouvais seule dans un cabinet. Après, j'ai fait des remplacements à l'hôpital, j'ai été salariée d'ophtalmo dans plusieurs cabinets d'ophtalmologie. J'ai fait pas mal de choses. Maintenant, je suis en libéral. Complètement. C'est simple. Voilà, tout le temps, à 100%. Mais j'ai longtemps eu une activité mixte. D'accord. Oui, donc ça, forcément, c'est pas la première fois que j'en entends parler. Je crois que ce côté administratif représente un temps assez conséquent et il ne faut pas se tromper en plus. Eh oui. Eh oui, il faut tout vérifier tout le temps. Ça demande beaucoup, beaucoup de boulot. Ouais. Et alors, du côté des réussites, qu'on a eues rapidement, ça doit être plaisant de voir quand même ce qu'on met en place et qui progresse. Ah oui, ça, c'est vraiment la réussite de voir la progression des enfants, de voir qu'ils sont plus confortables, moins en marge, ou le patient qui voit plus double, qui, tout ça, c'est vraiment se sentir utile. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît. Je pense que c'est dans mon caractère aussi, mais de savoir qu'on a permis à un patient d'être plus à l'aise dans sa vie, c'est top. Voilà, ça donne un sourire. Je comprends bien. C'est ça, les métiers de l'humain. Quelles sont les qualités qui sont utiles pour l'exercer au mieux ? Alors, selon moi, il faut être patient, bienveillant, rigoureux et avoir de l'organisation. À nouveau, c'est ma façon de travailler, mais c'est vrai que je déteste procrastiner. Je fais les choses tout de suite. Les patients apprécient, ils sortent, ils ont pratiquement leur compte-rendu, les coups de fil au médecin, tout ça, je le fais assez rapidement. Je trouve que c'est important aussi, que c'est un devoir pour nous, que le patient, ce n'est pas un numéro, il a besoin de savoir, quand il sort de chez nous, ce qu'il attend, s'il a besoin de séance, s'il n'a pas besoin de séance, comment ça va se passer, etc. Et moi, je tiens au courant aussi les prescripteurs. Ça me semble super important qu'on puisse travailler tous ensemble. Même les orthophonistes ou les autres professionnels de santé qui suivent l'enfant ou le patient. Moi, j'ai toujours du mal quand je reçois un patient et que je n'ai aucun compte-rendu. Le patient, ce n'est pas trop, il est perdu. On a des termes un petit peu spécifiques. Donc, je communique vraiment beaucoup avec l'entourage. Et ça, ça demande quand même beaucoup, beaucoup d'organisation. Et en plus, si on veut, moi, je déteste être en retard. Si je veux terminer à l'heure, pouvoir fermer le cabinet, retrouver ma famille que j'adore à l'heure et pouvoir les récupérer, etc. Et être sereine aussi. J'ai besoin d'avoir tout fait en ordre. Donc, toutes ces qualités-là, je pense que c'est important. Et alors, comment tu fonctionnes, du coup, avec les enfants ? Parce que forcément, ils ne viennent jamais seuls. Comment tu communiques ? Est-ce que tu communiques avec eux de prime abord ? Est-ce que tu communiques avec la famille ? Comment ça se passe, en fait ? Alors, le bilan, je reçois toujours l'enfant avec l'accompagnant. Donc, souvent, c'est les parents ou une grand-mère. Enfin, voilà. Et après, pendant les séances, je les reçois seuls. Ils ne sont plus concentrés. Au pire, je laisse la porte ouverte s'ils ont besoin de savoir que leur parent n'est pas très loin. Mais voilà. Après, je communique avec l'enfant et ça se passe plutôt bien. Ok. Donc, en fait, c'est à lui que tu expliques en premier lieu, finalement, comment tu t'organises, ce que tu vas lui faire faire, etc. Le bilan, tu le fais plus avec les parents, c'est ça ? En fait, le bilan, je le fais passer à l'enfant. Et après, j'explique à toute la famille comment ça va se passer. Mais c'est vrai que je prends toujours un temps pour expliquer à l'enfant, avec des mots peut-être plus simples que ceux que j'ai utilisés pour expliquer aux parents. mais ce qu'on va faire, etc. Par exemple, quand on apprend aux parents que l'enfant va devoir porter un cash, ce n'est pas facile pour les parents, mais pour l'enfant non plus. Donc, je prends un temps de montrer, de lui faire choisir le cash, etc. pour que tout se passe le mieux possible, que l'enfant comprenne bien ce qui va se passer. Oui. Mais c'est vrai que ça a quand même bien évolué là-dessus. Il y a plein de petites choses un peu plus fun, on va dire, qu'autrefois. Et ils arrivent avec fierté, avec leur cash sur l'œil. Et il y en a qui gèrent ça de main de mètre. Moi, j'en ai eu deux ou trois dans ma carrière. Et vraiment, ils ont fait ça avec beaucoup de facilité. Alors après, peut-être que finalement, au fond d'eux, ce n'était pas si simple que ça. Mais ils ont montré qu'ils géraient ça super bien. Ah oui, je pense que c'est très dur. Et je pense que les parents ont un rôle essentiel s'ils comprennent pourquoi on fait ça, quel est le traitement. Mais c'est très dur. C'est très dur. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre un cash sur l'œil. Mais c'est compliqué. En plus, souvent, on cache l'œil qui voit le mieux. Donc, l'enfant se retrouve avec une vision qui est très, très faible sur un seul œil. Au niveau de l'appréciation des distances, etc. C'est dur chapeau à tous les enfants qui le font. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de choses qui attirent. Il y a des posters de motivation, etc. Donc, ça aide. Oui, c'est bien fait. Est-ce que tu as des journées types un petit peu ou est-ce que ça varie vraiment d'une journée à l'autre ? Non, mais comme tu as compris que j'étais quand même très organisée, c'est assez timé. Généralement, je commence à 8h30 après avoir déposé mes enfants. Ensuite, je reçois les patients toutes les 30 ou 45 minutes. Ça dépend des types de rendez-vous. Et moi, j'ai fait le choix de prendre une pause déjeuner qui est très, très courte, voire parfois pas du tout. Comme ça, je peux terminer un petit peu plus tôt. Voilà, il y a un jour, par exemple, le jeudi, où je récupère mes enfants. Donc, je dois terminer vers 4h, 4h15. Donc, ce jour-là, c'est vrai que je ne prends pas de pause. Je croise les doigts pour qu'il y ait un patient qui ne vienne pas, j'avoue. Je vais pignoter un petit peu. Mais voilà. Après, sinon, je termine globalement à 18h. Vous allez autour de 18h. D'accord. Tu ne vas pas chercher tes enfants tous les jours. Il t'arrive du coup de les laisser à l'école ou que quelqu'un d'autre s'en occupe. Et toi, tu finis à 18h dans ce cas-là, c'est ça ? Voilà, c'est mon mari qui les récupère. Mais par contre, je ne travaille plus le mercredi. Voilà, depuis que j'ai mes enfants, je ne travaille plus le mercredi. Donc, ça, c'est top. Et après, dans la journée, dès qu'il y a un patient qui ne vient pas, j'en profite pour passer mes coups de fil, faire mes comptes rendus, faire un brin de ménage. Voilà. Et j'aime beaucoup assister aussi aux équipes éducatives à l'école. Dès que je suis invitée, dès que je peux, je le fais parce que je trouve ça hyper intéressant de connaître le point de vue des enseignants qui sont autour, oui, bien sûr. Exactement. Parce que nous, le seul problème inconvénient que je rencontre, c'est qu'on est vraiment en dualité dans une pièce où il n'y a pas de bruit, voilà, c'est calme. Et donc, souvent, on se rend compte qu'en classe, évidemment, c'est complètement différent. Et on a d'autres sons de cloche. Voilà, ça nous permet aussi d'axer un peu la rééducation différemment. Enfin, j'adore. J'adore vraiment échanger. Ces équipes, elles sont super. Oui, c'est riche, en effet, d'avoir un regard de tout le monde, quoi. D'où l'intérêt de faire une équipe éducative, en fait. Parce que même en enseignant, c'est pareil, c'est bien d'avoir aussi ce regard sur ce qui se passe avec les professionnels de santé. Alors, est-ce que ce métier t'a amené à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas ? Oui, il y a deux choses. J'ai formé des pédiatres au dépistage de troubles visuels et c'était super intéressant de partager avec eux et de leur transmettre mes compétences en orthopsie. et j'avais travaillé pour cette formation avec une ophtalmopédiatre. Donc ça, c'était très riche aussi de pouvoir former tout un groupe de pédiatres et d'échanger avec eux, de savoir aussi ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient. À l'époque, en plus, je n'avais pas d'enfant, donc je ne connaissais pas ces bilans annuels. Donc ça, c'était génial. Et la deuxième chose, c'est que j'ai écrit un livre qui vient d'être publié. C'est un manuel d'exercice qui a été publié par Cite Inspire. Alors, ça n'a pas été facile parce que... Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier parce que le métier d'orthoptiste est vraiment méconnu. Et pourtant, il existe depuis très longtemps. Donc, merci de me permettre de faire partager ce métier. Avec plaisir. Et en fait, quand j'ai contacté les éditions, tout le monde me disait que ce n'était pas possible parce que je n'étais pas orthopéniste, parce qu'il n'y avait pas d'édition pour les orthoptistes, etc. J'ai insisté et j'ai fini par, un petit peu au culot quand même, envoyer mon projet. D'accord. Et en fait, il a beaucoup plu. Alors là, c'était vraiment la joie, l'émotion. C'était génial quand j'ai appris que c'était bon. Et en plus, le manuel, on m'a dit qu'il allait pouvoir aussi servir à des psychomotriciens, à des ergothérapeutes, à des orthophonistes, à des orthoptistes. Donc, voilà. Donc, il y avait un vraiment que finalement, heureusement que tu es arrivée, quoi. C'est un peu comme... Ah oui, oui, complètement. Oui. Mais en fait, ce manuel, je n'avais pas comme projet de l'écrire. C'est que moi, je faisais mes exercices moi-même parce qu'on a très peu de support. Et un jour, je me suis dit, pourquoi je ne le ferais pas bien au propre ? J'ai fait mon Word. Et puis, voilà, petit à petit, je me suis dit, mais il faut que je le fasse. On est trop à manquer de manuel, de support. Donc, c'est ce que je disais en contactant les éditeurs. Mais voilà, il n'y en a qu'un qui m'a dit oui, mais je suis ravie, ravie. Et en plus, je n'ai que des bons retours. Les professionnels de santé sont super contents. Donc, c'est top. Voilà, ça, c'est une grande fierté. Ma famille m'a beaucoup soutenue, mes enfants, mes maris, mes parents. Voilà, mais c'est génial. Voilà. Et donc, il y aura peut-être un deuxième manuel, qui sait ? Tu vas peut-être réinventer des questions. Peut-être, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je vais d'abord faire le DU autisme. Et après, je ferai pourquoi pas, oui, un deuxième. Bien, on arrive presque à la fin de notre podcast. Mais j'ai une dernière petite question. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir, qu'il soit bon, moins bon, à toi de choisir ? Tu peux faire les deux. Alors, j'ai un souvenir qui n'est pas agréable. On ne parle peut-être pas beaucoup de ça. C'était il y a quatre ans. Et c'est le papa d'un patient qui m'a bousculé verbalement. Et j'ai été terrorisée. Il était très agressif. Il y avait eu une erreur d'horaire. J'étais trompée dans l'horaire de rendez-vous. Et moi, je ne pouvais pas recevoir son fils. Le contexte était particulier chez eux. Mais moi, j'étais enceinte. Je me suis retrouvée face à cet homme avec la peur au ventre. C'était un moment dont je viens encore. Ce n'était pas méchant. Je pense que j'ai des collègues qui ont vécu de réelles agressions et des choses plus dures. Mais voilà, ce n'était vraiment pas agréable. J'ai fini par m'asseoir et lui dire qu'il me faisait peur. Et puis finalement, on a discuté calmement. Et voilà, ça s'est bien terminé. Et c'est marrant parce que j'ai revu cet enfant. J'ai continué à le suivre un petit peu. Et là, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Il était en demande de revenir, de refaire quelques téances. Il a bien grandi. Et tout se passe bien maintenant. C'est vrai qu'ils rencontraient des difficultés dans leur famille. Et voilà. Mais ça a été un moment désagréable pour moi. Et oui, mais tu peux être aussi amené malheureusement à faire tampon momentanément aussi avec des pressions qui se passent à la maison ou la découverte d'un diagnostic qui est difficile à digérer. Et c'est toi qui prends, quoi, finalement. Ce n'est jamais évident quand c'est comme ça. Oui, ce n'est pas évident. Ça m'est peu arrivé. Quand ça arrive, ce n'est pas agréable. Et en même temps, à nouveau, je pense que ma façon de réagir les a peut-être aidés aussi à se rendre compte que lui était un peu agressif. Et voilà, peut-être que c'était un mal pour un bien finalement ce qui s'est passé. Et meilleurs souvenirs, je n'en ai pas en particulier, mais que c'était chaque attention, chaque victoire, chaque fin de rééducation, chaque sourire, chaque attention, chaque câlin d'un enfant ou d'un adulte, d'une personne qui est mieux dans sa vie. Voilà, ça, c'est vraiment ma victoire. Oui, je comprends bien. Je comprends bien. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce petit moment passé à tes côtés. Merci à toi. J'espère que ça permettra à d'autres personnes, pourquoi pas, d'en savoir plus sur le métier et de passer la formation qu'il faut pour devenir orthoptiste, qui sait. Et puis, félicitations encore pour ta parution du manuel d'exercice. Je ne sais pas si j'aurai des petits liens à mettre, alors certainement pour ce manuel, mais sur un compte Instagram ou une page Facebook que tu tiens. Tu me diras ça. Oui, oui, bien sûr. Voilà, je rajouterai tout ça dans les détails, dans le commentaire. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation et merci encore pour ta présence. Merci à toi. Merci infiniment pour ton accueil. Cet épisode est à présent fini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à en parler autour de vous ou partagez-le sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouvel invité. Sous-titrage ST' 501